Les premiers froids arrivent, regardez avec cette gelée matinale, tout est blanc ici. Et bien c'est le moment de protéger les plantes sensibles au froid, comme ce jeune palmier, mais également les lauriers roses, et puis les autres plantes sensibles en fonction de votre région, parce que ce qui est rustique ici ne l'est pas forcément là. Et pour protéger par exemple ce palmier, j'ai mon truc à moi, c'est utiliser des matières isolantes qui vont bien le protéger du froid. Comment faire ? Trois étapes. La première, je l'entoure de grands puteurs. Il faut bien les enfoncer. Voilà, j'ai constitué un tipi, et maintenant je vais mettre la paille autour du jeune palmier. C'est de la paille, ça pourrait être des feuilles mortes, du foin, tout ce qui est matières isolantes. Voilà, j'ai fini de mettre la paille autour. Le principe, ce n'est pas d'enfermer le palmier dans la paille, dans la matière isolante, c'est de la mettre tout autour et de bien laisser respirer le cœur. La dernière étape maintenant, elle consiste à poser un voile d'hivernage autour de toute la structure, comme un tipi, ce qui va le protéger des vents froids, des courants d'air, de la neige, parce que le palmier a horreur de la neige au milieu de la rosette de feuilles. Cette matière, c'est du voile d'hivernage, c'est non tissé, ça laisse passer l'air, ça ne laisse pas passer l'eau, ça permet aux palmiers de respirer. Je vais l'enrouler comme ça, en plusieurs couches. C'est un excellent matériau pour l'hivernage des plantes. Voilà, mon palmier, il est prêt pour l'hiver. Effectivement, vous allez me dire, ce n'est pas très joli tout ça. Oui, mais la mode d'hiver chez les plantes, ce n'est pas très élégant.